Alors bonjour à tous, je m'appelle Lise Gauvin, je suis responsable du quart cours de l'innovation et d'évaluation ici au Centre de recherche du CHUM et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'animer un séminaire de recrutement, un séminaire de recrutement qui sera offert par Jesse Shen, qui est chirurgien orthopédique ici au CHUM et il est aussi professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il souhaite devenir chercheur régulier et aujourd'hui c'est une occasion pour qu'il nous présente son programme de recherche, son programme qui porte sur la transition centrée sur les besoins des patients atteints de scoliose, de la pédiatrie à l'âge adulte. Alors il y aura une présentation d'une quarantaine de minutes où Jesse va nous faire part de son programme de recherche, mais il y aura une occasion pour poser des questions par la suite. Je vous informe que la présentation de Jesse sera aussi affichée sur le réseau YouTube du Centre de recherche du CHUM si vous avez envie de le visionner une seconde fois. Alors sans plus tarder, Jesse, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci Dr Gauvin pour l'introduction. Je suis très content d'être ici virtuellement pour me présenter et pour présenter ce que je vois comme futur ici au CHUM comme cliniciens chercheurs. Donc je suis un des nouveaux chirurgiens orthopédiques ici au CHUM et je me spécialise dans le chirurgien du Dôme. Donc sans plus tarder, voici mes disclosures. Donc à travers la présentation du candidat, je vais vous tisser une histoire qui va mener au programme et à la thématique dont je veux poursuivre comme programme de recherche. Et donc on va commencer par un peu mon background puis vous décrire ce que j'ai déjà fait dans le passé dans ma formation et comment ça fait du sens avec ma vision future comme programme de recherche. Donc en premier lieu, je vais présenter un peu ma formation. Donc j'ai fait mon parcours de médecine à l'Université de Montréal, gradué en 2015. Par la suite, j'ai entrepris une formation en chirurgie orthopédique ici à l'Université de Montréal et je suis parti dans l'Ouest américain en fellowship pour me spécialiser dans la chirurgie adulte, en chirurgie de scoliose aussi plus spécifiquement. À travers ma résidence, j'ai complété le programme des cliniciens-chercheurs et c'est durant mon parcours médical que j'ai aussi fait ma maîtrise en sciences biomédicales et au doctorat en sciences biomédicales aussi. Je vais commencer ma présentation de ma formation de recherche par ma première formation, ce qui est en maîtrise en sciences biomédicales avec le doctorat Stéphane Parent qui est chirurgien pédiatrique orthopédique à l'hôpital Sainte-Justine et qui est un chercheur qui a fait tout le parcours de FQS aussi et comme co-dirigé par un ingénieur, un professeur titulaire maintenant à la Polytechnique. Donc, on a étudié une nouvelle méthode pour mesurer la torsion géométrique chez les patients atteints de scoliose idiopathique de l'adolescent. Il faut se rappeler que les adolescents, c'est encore de la pédiatrie. Ce n'est pas des petits adultes, mais c'est bien un groupe d'âge très spécifique dans la pédiatrie. Vous allez voir à travers ma présentation pourquoi je vous mets toutes ces images-là. Donc, premièrement, la scoliose idiopathique, c'est une déformation du rachis qui apparaît durant l'adolescence de 10 ans et plus et c'est une déformation tridimensionnelle du dos. On dit idiopathique parce qu'on ne sait pas c'est quoi la cause. Jusqu'à date, en 2023, c'est encore une grosse thématique de recherche. On estime qu'à peu près probablement que 2,5 % de la population est atteinte, mais que seulement 10 % aura besoin d'une intervention chirurgicale dans tous ceux qu'on va diagnostiquer. Un des points d'intérêt comme chirurgien pour étudier la scoliose idiopathique, c'est le fait qu'un des traitements consiste à fusionner le dos pour ne pas que ça progresse. Donc, les déformations les plus importantes, on dit à peu près, si on mesure l'angle, si on a plus que 50 degrés, on suggère à ce stade d'offrir une chirurgie pour arrêter la progression, vu que durant la progression à l'âge adulte, ça peut donner des effets néfastes sur la cage thoracique et sur la fonction pulmonaire. Le problème, c'est qu'il y a une grande variabilité de déformations. Donc, quand on regarde des rayons WIC, c'est toutes des imageries sur deux plans et comme bien des spécialités, on aime ça classifier notre pathologie pour diriger un traitement spécifique. Et parfois, bien, l'intérêt en chirurgie scoliose d'étudier, c'est que nos réponses sont parfois variables. Probablement, d'une fait, en chirurgie scoliose, c'est que pendant très, très, très longtemps, puis c'est d'ailleurs encore souvent le cas, mais on classifie, on décrit les scolioses à partir de deux radiographies, un de face et un de côté pour la décrire, ce qui n'est pas une vraie mesure tridimensionnelle, une déformation qui est de nature tridimensionnelle. Et donc, on peut avoir parfois de la variabilité qui s'introduit dans nos réponses sur le cours. Et donc, on a une compréhension qui n'est probablement pas toujours parfaite avec ce qu'on a comme outil actuel. On n'a donc pas une classification qui est cliniquement utile jusqu'à date. Et que probablement qu'un des problèmes, c'est qu'on n'a pas vraiment de descripteur 3D qui est capable de nous donner une quantification de la déformation dans les trois plans, dans la troisième dimension. Donc, ça, c'était la problématique un peu centrale de ma mémoire de maîtrise, dont j'ai commencé une fin de médecine puis j'ai fini durant ma résidence. On a des façons de reconstruire la colonne vertébrale maintenant avec l'imagerie plus avancée, dont l'EOS qui se retrouve au CHUM. Mais bien des descripteurs sont encore très qualitatives et ne permettent pas vraiment de quantifier la déformation en tant que tel. qui introduit une certaine interprétation par l'utilisateur. Et donc, l'objectif de la maîtrise, c'était de contribuer dans le développement de descripteurs 3D et de pouvoir quantifier ces déformations 3D de façon numérique pour minimiser l'interprétation de descripteurs plus qualitatives. Et donc, c'est clair qu'on évolue dans un monde tridimensionnel. Il faut trouver des façons pour la quantifier. On a, par moment, vu qu'on est capable de reconstruire à partir de deux rayons X à la colonne vertébrale, on a commencé à développer des façons de représenter les trois dimensions de façon cartographique. Le problème, c'est qu'on se résout souvent à réduire ces interprétations-là sur un plan deux-dimensionnel, ce qui bat un peu l'objectif de celle-ci. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on avait fait dans le passé avec la représentation de Da Vinci. Et donc, on veut essayer vraiment de trouver un descripteur, quelque chose de mesurable, qui décrit la forme du rachis dans les trois dimensions. Ça, c'est un challenge qui est encore d'actualité dans notre domaine et dans notre société savante. Et donc, la torsion géométrique avait été proposée initialement comme un marqueur qui pouvait décrire la troisième dimension. Puis essentiellement, la torsion géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de façon combien rapidement, tu sais, un slinky, tu sais, ou une courbe tourne par une unité de hauteur. Et donc, on a déjà étudié ça, même ici, tu sais, à la Polytechnique et en collaboration à la Saint-Justine. Le seul problème, c'est que la manière que ça avait déjà été faite dans le passé, c'est qu'on mesurait cette mesure-là de façon ponctuelle sur chaque niveau vertébral. Et le problème, c'est que quand on fait des mesures très ponctuelles ou très localisées, bien, c'est assujetti à des erreurs de mesure qui étaient introduites par des reconstructions qui peuvent être, par endroit, pas parfaitement parfait. Et donc, si on fausse des valeurs de façon très problématique, bien, c'est un problème d'attrape-travétation. Donc, on a beaucoup de problèmes quand on mesure de façon locale. Et donc, mon co-directeur, l'ingénieur, Dr Samuel Cadouille, il a développé une façon de mesurer un peu la torsion sur plusieurs niveaux, tout ensemble, de façon plus régionale, de façon plus globale, pour représenter vraiment un segment au niveau vertébral. Ce qui bat un peu, ce qui améliore un peu le désavantage qu'on avait de façon de mesurer de façon locale. Et donc, c'était un des objectifs de ma mémoire, c'est d'utiliser la technique qu'il avait proposée et l'appliquer en scoliose histopathique pour voir si on était capable de décrire un petit peu mieux la scoliose dans la troisième dimension. Et donc, ce qui a mené une première étude qui était inclue dans la mémoire, où on a utilisé l'équation pour mesurer la torsion géométrique. On l'a essayé en premier plan sur à peu près une soixantaine de déformations scolétiques de toutes sortes pour voir si on était capable de détecter, en fait, si la torsion était différente un peu de chaque pattern de déformation qu'on avait initialement. Donc, on avait démontré que oui, la torsion peut changer selon le pattern tridimensionnel de la scola, ce qui nous disait que possiblement que ça décrivait quelque chose qui était représentatif de façon radiologique et probablement de façon clinique. Et donc, on voulait l'appliquer dans une deuxième étude sur des patients qui ont des déformations les plus fréquentes, c'est-à-dire qu'une coulure squelettique isolée dans la colonne thoracique. Et c'est ça qu'on voit le plus fréquemment avec l'idée que possiblement, dans la troisième dimension, on est capable de trouver des sous-groupes que les classifications deux-dimensionnelles ne sont pas vraiment capables de bien identifier. Et donc, ce qui nous a mené à détecter qu'il y a des patients qui ont beaucoup, beaucoup de torsions, donc beaucoup, beaucoup qui ont l'air d'avoir plus une forme de slinky que d'autres, et que ces groupes-là avaient des paramètres trois-dimensionnels qui se différaient. Donc, potentiellement qu'on avait des sous-groupes à l'intérieur d'une classification deux-dimensionnelle. Et donc, ça, c'était partie de la deuxième publication qui a été inclue dans la mémoire. Et par la suite, on a regardé ces deux groupes-là et on a comparé un peu leur résultat clinique en termes radiologiques parce que, bien, une des questions, c'est dans le fond, bien, on a des patients qui, parfois, quand on regarde leur résultat chouche-couche, bien, ce n'est pas parfait. Et donc, est-ce que c'est parce que dans notre planification actuelle, on n'est pas capable de bien prévoir ou de planifier pour la troisième dimension? Bien, c'est une question qu'on voulait vérifier. Et donc, on a regardé ces deux groupes-là qu'on avait de sous-groupes 3D à l'intérieur d'une classification deux-dimensionnelle, s'il y avait des différences dans les résultats post-opératoires. Et on voyait qu'on était capable de trouver certaines différences dans les paramètres tridimensionnels, bien sûr. Et même après ma maîtrise, j'ai continué un peu dans ce domaine-là d'évaluation tridimensionnelle, la scoliose, dans l'identification, dans la modélisation 3D en scoliose idiopathique, et ce qui a mené à d'autres publications par la suite, en collaboration avec mon co-directeur, Dr. Samuel Nkadori, qui est d'ailleurs maintenant aussi un chercheur ici au CRCHUM avec qui on est en train de discuter de collaborations futures dans le monde plus adulte. Et donc, c'est un sujet que j'ai baigné dedans pour les derniers quasiment huit ans de ma carrière de recherche. Et donc, de ma maîtrise, j'ai gagné l'expérience en modélisation 3D en scoliose idiopathique. J'ai gagné de l'expérience et acquis plus de connaissances sur les discussions 3D de la scoliose. Et bien sûr, dans ce temps-là, j'étais encore en médecine, mais j'ai appris pas mal sur la scoliose idiopathique et de son traitement. Donc, c'est une expérience qui me donne une certaine connaissance des systèmes d'imagerie et de la modélisation 3D, puis particulièrement en lien avec la scoliose et tout ce qui est en trait à l'imagerie EOS qu'on utilisait beaucoup aussi à Sainte-Justine. Et donc, après que j'ai terminé ma maîtrise, bien, je me suis lancé dans un doctorat en sciences biomédicales durant ma résidence au sein du programme des cliniciens-chercheurs. Encore une fois, les mêmes suspects, Dr Stéphane Parent, il m'a toléré assez en maîtrise pour m'accepter au doctorat. Et la thèse que j'avais livrée, c'est portée sur l'impact des déformations du rachis et de la cage thoracique sur le développement pulmonaire chez le jeune enfant. Et donc, on parle de scoliose congénitale et de early onset, donc chez les encore plus petits que les adolescents, donc chez les vrais bambins et les enfants. Et la scoliose congénitale et early onset, on va explorer un peu ce que ça veut dire, early onset, tantôt, mais c'est plus rare que les idiopathiques. On a, dans chacun de ces catégories-là, on se dit à peu près 0.5 à 1 cas par 1 000 naissances. Les scolioses congénitales impliquent des anomalies anatomiques à la naissance, que ce soit un problème de division des vertèbres ou de formation en tant que telle, puis je vais vous montrer de façon plus visuelle qu'est-ce que ça veut représenter. Et on parle de scoliose early onset, qui n'est pas vraiment une appellation éthiologique de la scoliose, mais plutôt une classification de l'âge où on dit que c'est à peu près en bas de 10 ans. Et on peut bien entendu comprendre que quand on parle de scoliose early onset en bas de 10 ans, mais ça inclut une panoplie de sous-diagnostics. Donc, on a les scoloses neuromusculaires, comme par exemple les enfants qui ont une paraisie sébrale, ou les scoloses syndromiques, comme ceux chez les Down syndrome, congénitales, et il y a aussi l'idiopathique, comme chez les adolescents. Donc, dans la photo en haut à droite à droite, c'est une photo que j'ai faite pour ma thèse pour illustrer que les scoloses congénitales peuvent avoir différents patterns de déformation qui sont en lien avec leurs défauts congénitales ou leur type d'anomalie. Puis que certains de ces anomalies-là sont en lien avec une progression plus fulminante que d'autres. Pour le sujet de thèse, on a surtout parlé de la congénitales et l'idiopathique parce que c'est des patients qui peuvent avoir des déformations qui sont juste isolées versus les syndromiques des normes musculaires. Ils ont toujours d'autres problèmes de santé associés. Et donc, c'est vraiment ce groupe de patients qu'on voulait étudier au sein de cette thèse. Donc, pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est un challenge pour les cliniciens? Bien, on peut concevoir que quand ces patients-là ont des problèmes jeunes du rachis, bien, ça peut affecter la cage thoracique aussi, qui d'ailleurs, le rachis dorsal fait partie de la cage thoracique. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, chez les patients qui ont des déformations sévères, bien, on a développé le terme d'insuffisance thoracique, qui veut essentiellement dire que ces patients qui ont des déformations très, très, très importantes en bas âge, bien, ils peuvent développer des problèmes au point de vue respiratoire qui ne sont pas compatibles avec la vie parce qu'il y a une restriction de la cage thoracique sur la mécanique respiratoire et du poumon. Et donc, c'est un challenge au point de vue clinique et, en fait, de recherche pour développer des façons pour aider ces enfants-là. Puis pourquoi, en bas de 10 ans, c'est important à savoir comme cut-off d'âge? Bien, il y a un développement exponentiel, non seulement de la cage thoracique en bas âge, mais aussi au point de vue pulmonaire. Chez les humains et chez d'autres animaux, comme par exemple l'agneau, bien, on a une phase de développement pulmonaire qui arrive après la naissance. Donc, je vous épargne toutes les étapes intra-utérin, mais l'essentiel, c'est la chose, c'est que, oui, on a encore du développement pulmonaire après la naissance et on peut concevoir que lorsqu'on a des problèmes au niveau de la cage thoracique qui affecte cette période en bas âge, bien, ça peut avoir un impact au point de vue pulmonaire. Et si on regarde après 10 ans, chez les adolescents, bien, il y a probablement moins d'impact sur ce côté-ci. Et donc, il faut surtout noter que, bien, la cage thoracique grandit aussi en même temps que le poumon. Et donc, quand on a des patients qui ont des déformations importantes, bien, l'histoire naturelle n'est pas bonne. Ça veut dire que ces patients-là ont une mortalité plus élevée que leurs confrères et qui ont une morbidité plus importante au point de vue du burden of the disease. Donc, on sait que ce n'est pas bon quand ils ont des déformations importantes qui arrivent en bas âge. Et malheureusement, les traitements chirurgicaux historiques comme la fusion chirurgicale en bas âge, comme quand on fait pour les adolescents, mais plus petits, bien, le problème, c'est que la fusion implique l'arrestation ou l'arrêt de croissance au niveau du rachis. Et de ce fait, on peut introduire une restriction de la cage du développement pulmonaire de façon iatrogénique. Et donc, ce n'est plus une très bonne option pour ces patients-là. Et donc, en orthopédie, on aime ça développer des gadgets pour pallier à nos problèmes. Le problème, c'est que les résultats ne sont pas excellents non plus. Donc, ces deux études-là commencent à dater, mais on note que même avec des implants ou des vis et des tiges qui sont capables de grandir avec les enfants, bien, il y a quand même pas mal de complications et on n'est pas très clair sur si vraiment ça aide au point de vue pulmonaire parce qu'à chaque fois qu'on va toucher la cage thoracique et la colonne vertébrale, bien, on l'enrédit de plus en plus puis on le rend plus difficile à bouger puis à expendre. Donc, c'est une problématique pour laquelle on est encore en train d'essayer de développer des techniques qui vont améliorer le sort de ces enfants-là et de ce jour à 2023, encore très difficile, un sujet très d'actualité. Et donc, on a des résultats qui ne sont pas excellents. Mais probablement, c'est que chez des patients qui sont atteints de ces déformations-là en bas âge, bien, peut-être qu'on ne comprend pas parfaitement la relation entre la défense et le développement pulmonaire, tant au point de vue historique que fonctionnel. Et que, d'une part, si on n'a pas de bon modèle, parce qu'on n'a pas de façon de simuler actuellement, bien, peut-être qu'on ne peut pas évaluer les traitements novatrices sur les modèles précliniques avant l'implantation chez l'enfant. Et donc, l'objectif global de ma thèse, c'est de développer le modèle et de définir la relation entre la déformation et le développement pulmonaire, tant au point de vue fonctionnel que histologique. Et donc, je vais repasser rapidement les techniques qu'on a utilisées pour induire des scolioses, parce qu'une des premières parties, c'est d'essayer d'induire. C'est ça, un point d'innovation, c'est comment on le fait. On a utilisé une technique unitéro pour la première moitié de mon doctorat qui impliquait d'induire des scolioses à mi-gestation, chez le foetus OV1. On a par la suite adapté des techniques post-natales chez le jeune, 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 jeune agneau, basé sur des techniques qui sont déjà décrites par attachement de côte, essentiellement. Donc, il n'y avait pas de modèle qui était décrit pour l'agneau nouveau-né. Beaucoup dans le plus adolescent, mais pas dans le plus petit. Et donc, j'ai dû faire beaucoup, beaucoup d'essais, de combinaisons, de techniques pour arriver à quelque chose qui fait du sens pour induire des déformations en bas âge pour par la suite étudier la fonction pulmonaire et le développement pulmonaire. Ce qui nous a mené à notre premier article où on a décrit un modèle in utero et on a regardé sa faisabilité du modèle et de voir, dans le fond, si ça fonctionne quand on résecte des côtes de façon in utero pour développer des scolioses à la naissance. Ce qu'on a vu, c'est qu'on était capable de les induire, on était capable de répliquer quelque chose qui ressemblait à l'insuffisance thoracique et dans le peu d'agneau qu'on avait étudié, on avait commencé à voir des différences au point de vue pulmonaire même en bas âge. Donc, ceci nous encourageait à l'utiliser pour une étude à plus long suivi. Donc, l'article 2 qui est en révision pour le Journal of Orthopedic Research Spine, on vient de resoumettre la première révision et dans le fond, cet article regardait surtout de voir, si on amenait les agneaux à trois mois, à peu près, quand ils sont à peu près dix ans, ça veut dire qu'ils sont pré-pubertaires, comment, comparé à l'âge humain, comment l'évolution pulmonaire et le développement de la cage thoracique se fait. Donc, on a mesuré la fonction pulmonaire anesthésiant de façon générale, tous les agneaux ont regardé la compliance de la cage thoracique et du système respiratoire, ce qui veut dire est-ce que c'est facile ou non d'expandre la cage thoracique. Donc, si je pousse une pression X, est-ce que j'ai facilement une grosse volume? Et on a regardé combien de volume on est capable de pousser dans les poumons de ces agneaux-là. On a aussi regardé de point de vue histomorphométrique, c'est-à-dire qu'on a regardé la maturité et la densité alvéolaire chez ces agneaux qui ont été opérés, comparé à des agneaux qui n'étaient pas atteints de normaux. Ce qu'on a vu dans les agneaux qu'on a opérés avec la technique in utero et qu'on a poussé ça jusqu'à l'âge de trois mois, on a vu que, oui, on était capable d'avoir des déformations importantes, mais c'était très difficile de les avoir de façon répétée. On était capable d'identifier des différences au point de vue de la fonction pulmonaire en bas âge. Le problème, c'est que, vu qu'il n'y avait pas de déformations qui progressaient, ça expliquait le fait que pourquoi à trois mois, on n'avait pas vraiment de différence. Et donc, on avait deux problèmes. On a un problème où on a perdu beaucoup de fœtus parce que c'est une technique relativement invasive si on regarde dans la globalité des choses. Et on a une induction de déformations qui était parfois imprévisible. Et donc, j'ai dû chercher des nouveaux fonds pour développer une technique post-natale pour induire des déformations à la cage thoracique sur le rachis A20. Et celui-ci va être soumis à le spine deformly, mais c'est essentiellement, au lieu de les opérer in utero, je vais les opérer après. Donc, j'ai adapté une technique qui était déjà décrite chez les animaux adolescents. On a opéré des agneaux à peu près à 15 heures de vie en attachant des côtes et le rachis d'un côté. On les a laissés grandir au fur et à mesure du temps et ce qu'on a s'aperçu, c'est qu'ils survivent mieux, les agneaux, ils sont plus tough quand ils sont déjeunés et on voit qu'on est capable de mieux développer des scolioses de façon plus importante avec des pertes moins importantes. Le problème, c'est que j'avais un nombre restreint d'agneaux et probablement qu'on était underpowered pour trouver des différences significatives et aussi probablement qu'on n'a peut-être pas développé assez de défense assez tôt dans l'enfance de l'agneau pour avoir des problèmes fonctionnels et structureaux. Et donc, il reste encore raffiné notre modèle. Et donc, avec ma formation au doctorat, j'ai acquis l'expérience en modèle d'animaux avec un modèle A20 qui a ses particularités aussi. J'ai eu la pratique de faire des demandes de subvention qui, par chance, je les ai reçues par la Scholaris Research Society comme co-appliquant et au niveau de la Pediatric and Pediatric Society of North America. Et j'ai fait une demande aux IRC pour la première fois durant ce doctorat-là. Malheureusement, ce fut un échec. Ce qui m'amène un peu vers la fin de ma formation, du moins ce qui est plus proche de moi et on change complètement de gear. Je suis parti du modélisation 3D expérimental et je suis revenu sur quelque chose de plus économique dans un contexte de système de la santé. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est un peu différent, mais c'était sous la supervision du Dr Setti qui est très intéressé par rapport à ce côté plus économique de la surgit du rachis. Donc, à Seattle, il faut que je me montre ce slide-là. J'ai regardé beaucoup le film Sleeps in Seattle avant de partir en fellowship. Je vous invite tous à le regarder. C'est un excellent film. Tout le monde, quand je parle de Seattle, il me pense à Grey's Anatomy. Mais non, je ne suis pas allé dans cet hôpital-là qui était très beau sur la colline. Je suis allé dans un hôpital beaucoup plus humble, mais qui avait l'audace de penser différemment pour la surgit de la colonne. Et une parenthèse, c'est un des hôpitaux, un des hôpitaux, qui était un des premiers à introduire le système de production de Toyota, mais l'adapter dans un système de production de soins. Donc, j'ai baigné là-dedans pendant un an. Donc, si c'est un aspect qui intéresserait des collaborateurs, j'ai baigné dans ce genre d'environnement pendant un certain temps où on a standardisé beaucoup de soins, où on a regardé un peu l'efficacité du système comme si on était une usine de manufacturing. et là, donc, on parle de la surgit du rachis adulte et ce n'est plus des enfants qu'on traitait. Bien, dans ma formation en surgit adulte, c'était beaucoup plus vieux que ce que je vous ai présenté dans les dernières 25 minutes. Donc, il y a une parenthèse sur ça parce que je pense que c'est important de le mentionner. Point de vue santé publique, ce que là, aux adultes symptomatiques, va devenir une épidémi. on pense que ça affecte 10 % de la population et c'est sous-estimé parce que pendant très longtemps, les chirurgiens et nos sociétés savantes l'ont un peu négligé pour se concentrer dans ce qui se faisait beaucoup initialement qui était la chirurgie plus pédiatrique. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont très symptomatiques et ils ont des problèmes aussi importants que les patients qui sont atteints d'autres maladies chroniques comme le diabète ou la maladie cardiaque. Donc, c'est un problème clinique qui va devenir de plus en plus grandissant avec une population qui vieillit de plus en plus. Ça, ce n'est pas pour nommer toutes les activités qu'on a faites, mais c'est pour juste identifier certaines choses que je ne faisais pas nécessairement dans mon docteur, ma maîtrise. C'est le côté plus économique et du point de vue système en termes de chirurgie du rachis complexe, comment on peut quantifier le coût de nos interventions et plus du côté économique que ce que j'avais fait préalablement. Et c'est durant ce fellowship-là que j'ai commencé à entrer dans le domaine de la transition de la pédiatrie jusqu'à l'adulte. Et on avait fait un sondage auprès des chirurgiens qui fait de la chirurgie de la scolérose tant adulte que pédiatrique pour voir qu'est-ce qui se fait sur le terrain actuellement. Et cet article-là est en révision actuellement. Donc, la première révision a été mise et ils sont encore en train de review, mais essentiellement une donnée préliminaire sur ce genre qui, en fait, personne n'a vraiment de bonnes idées de quoi faire avec ces patients-là lorsqu'ils partent. Et en plus de ça, la majorité des centres pédiatriques, ils ont plusieurs différentes ressources puis différentes limites d'âge pour suivre les patients. Donc, ce qui m'amène à la thématique de la recherche qui est cette période de transition-là. Et la question ultime, c'est, dans le fond, où vont les enfants en adulte puis qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en adulte et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des problèmes. Parce que si on regarde à Sainte-Justine, je vais parler de 2,5 % de la population, mais de façon chiffrée, ça représente à peu près 100 chirurgies par année puis 1000 visites par année à Sainte-Justine. Donc, ça, c'est juste du côté Sainte-Justine, on ne parle pas de Shriners puis du Children's. Il ne faut pas oublier que les patients qui ont du Early Onset ou des syndromiques ou des neuromusculaires, souvent, et à peu près la majorité, ont des comorbidités autres que leur scoliose et à peu près 50 % ont 4 morbidités et plus. Ils viennent d'un centre où il y avait beaucoup de soins puis ils rentrent dans un centre adulte qui ne sont peut-être pas aussi bien adaptés que quand ils étaient en enfance. Et même nos paradigmes ou nos connaissances sont en constante évolution. Beaucoup de nos études anciennes n'étaient pas nécessairement des excellentes études. C'était fait dans des endroits très spécifiques où des populations ne migraient pas beaucoup comme à Iowa. Généralement, à 50 degrés et plus, on sait que ces patients-là, ou du moins, on pense qu'ils progressent assez rapidement pour mériter une intervention sur le cadre. Ce qu'on a découvert très récemment, c'est que même ces patients-là qui sont dans la zone grise, ils ont tendance à progresser à l'âge adulte. Et une des suggestions même de la conclusion de cette étude-là, c'est que peut-être qu'il faut les suivre même après, durant l'âge adulte. Et donc, ce qui faisait encore poser plus de questions sur ce qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là quand ils graduent de leur centre pédiatrique. En plus de ça, quand ils sont traités de façon chirurgicale en enfance, ils peuvent avoir des complications. Donc, en 10 ans, on voit qu'à peu près 6 % sont réopérés pour des problèmes additionnels. Quand on pense qu'ils sont opérés à l'âge d'adolescence, à 15 ans, disons, en moyenne, ça veut dire qu'à 25 ans, ils sont des adultes et potentiellement ils ont des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment ils peuvent avoir accès à un chirurgien qui est capable de gérer ces problèmes de chirurgie qui est potentiellement complexe? Et nos données ne sont pas très bonnes et même notre société savante, la Scandiosis Research Society, a investi des fonds très importants pour justement collecter encore plus de données à très long terme et de voir comment ces enfants qui sont traités en enfance sont quand ils sont en adulte. Et même, ça fait partie de la mission en termes de priorité de recherche de comprendre, oui, c'est quoi l'histoire naturelle tant adulte que pédiatrique, mais aussi d'évaluer les techniques novatrices qui ont été développées en pédiatrie et comment ils se tiennent à l'âge adulte. Donc, on voit ça s'en venir et donc, c'est une mission ou au moins une priorité de la SRS d'avoir ce recherche dans ce domaine. Puis en fait, c'est un terrain peu étudié. Quand j'étais à Dublin, il s'est fait une couple de semaines, quasiment un mois, puis je parlais avec des chirurgiens qui étaient du Danemark ou du Japon. Malgré le fait que certains ont des divisions de chirurgiens scolios qui sont combinés, donc les chirurgiens adultes et pédiatriques sont ensemble, bien, ils ne se posent pas beaucoup de questions sur tous les autres problèmes qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir un neurologue pour leur suivi de leurs problèmes neuromusculaires ou non? Ils se concentrent vraiment sur la scoliose. Et bien sûr, les problèmes nord-américains, c'est qu'on a des services qui sont souvent très divisés, soit adultes ou pédiatriques, puis après qu'ils ont 18 ans, bien, c'est le problème du gars en adulte. Donc, on n'a pas vraiment de bon plan quand les patients ont 18 ans et plus après leur passage en milieu pédiatrique. Et donc, je pense que, et c'est aussi la volonté de nos départements localement à l'Université de Montréal, de Sainte-Justine et de l'Urchum, de développer de façon clinique ce domaine-là. Parce que les mentors que j'avais en résidence, bien, Sacré-Cœur n'a pas de système EOS, ils ne peuvent pas assurer le suivi aussi bien au point de vue radiologique et n'ont plus la capacité au point de vue institutionnel d'avoir plus de patients vu la quantité de traumas. Donc, à gauche, c'est Jean-Marc, puis à droite, c'est Stéphane Parent. Et Stéphane, il ne fait plus de surgés adultes. Et donc, on se tombe maintenant un certain vide où le CHUM est prêt, au moins de façon de volonté, de prendre en charge ces patients-là. Et aussi, c'est un terrain fertile pour la recherche parce qu'on est en train de construire ces liens entre Sainte-Justine et le CHUM. On a l'expertise clinique, on a les infrastructures, mais on a aussi des chercheurs chevronnés qui ont étudié dans ce domaine-là et qui sont des experts dans l'expérience du patient et aussi dans l'organisation des systèmes de santé. D'où l'introduction de la vision de la programmation. Comment je l'introduisais souvent, c'est que je voyais la première phase, ou du moins la phase immédiate, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent les patients et de développer un programme et un pathway of care qui est dédié pour les besoins de ces patients-là. Et dans le futur, quand on aurait développé ce programme passerait, on serait capable d'avoir des données radiologiques et cliniques à plus long terme et de voir vraiment le pronostic de ces patients-là et de les voir comment les techniques novatrices comme la modulation de croissance vont se tenir au bout du temps. et en collectionnant toutes ces données-là, en ayant un registre, on va être capable d'avoir beaucoup plus de données pour alimenter des recherches dans la modélisation 3D comme j'avais fait à la maîtrise pour vraiment avoir un pronostic beaucoup plus loin quand, par exemple, le patient arrive jour 1 à Sainte-Justine. On va être capable d'avoir même des données jusqu'à l'âge adulte. Et donc, mais ça, c'est vraiment une phase beaucoup plus poussée dans le futur moyen terme, je vous dirais, versus à très, très, très long terme. Donc, j'ai soumis récemment un letter of intent pour une demande de subvention au SRS, justement, pour la phase 1. Phase 1, c'est moi qui l'ai décrit comme phase 1. C'est, dans le fond, de comprendre l'expérience des patients et qu'est-ce qu'ils ont besoin et, dans le fond, aussi de comprendre c'est quoi l'expérience des gens sur le terrain en termes de travailleurs de la santé et aussi de tout le monde qui oeuvre auprès de ces patients-là. Donc, la première phase, du moins le aim one que j'ai émis pour ma lettre de détention, c'est de définir leurs attentes et de comprendre l'expérience et la perspective de ce monde-là qui passe à travers cette transition-là. Et on fera ça de façon qualitative avec des entrevues semi-structurées comme qu'est-ce que le docteur Paumé avait fait dans plusieurs différents domaines transitionnels. Et par la suite, aussi, sonder ces mêmes stakeholders-là pour développer un registre qui fait du sens, pas juste pour les chirurgiens orthopédiques qui sont très à l'aise avec les chiffres et les angles et tout ça, mais aussi qui fait du sens pour les travailleurs de la santé et chez les patients qui vivent à travers cette transition-là. Et de façon similaire, on fera une étude qui est qualitative, qui regroupera ces patients-là avec des entrevues semi-structurées et de comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent du registre et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en sorte qu'il y ait une valeur en termes de soins pour eux aussi. Et dans une troisième phase, troisième objectif, c'est de rapporter tout ça ensemble et de développer un programme pilote qui intègre tous ces acteurs-là dans ce processus de transition afin de voir comment on peut améliorer le processus de transition et améliorer leur prise en charge pour avoir des suivis à plus long terme, avoir des meilleurs résultats de satisfaction de leurs soins. Et ça se fera avec des étapes qui sont très bien décrites dans plusieurs des modèles qu'un de mes maintenant mentors que j'aimerais considérer, le docteur Mike Pascal pour me. Et bien sûr, dans le futur, ce que je vois par la suite, c'est que dès qu'on a développé un programme passerelle, qu'on est capable de suivre ces patients-là, qu'on a un registre, du moins, on va être capable d'avoir un suivi beaucoup plus serré et d'avoir une définition de l'évolution à l'âge adulte de façon clinique et radiologique et de comprendre c'est quoi les impacts à l'âge adulte, ce qu'on a négligé pendant un certain temps dans notre société savante. Et aussi de comprendre de plus en plus comment les techniques novatrices vont évoluer avec le temps. et donc le sommet de la programmation que j'arrive au bout du fil avec toute cette histoire de ma formation et de ma vision de futur, je vais développer un programme qui est adapté pour ces patients qui sortent du milieu pédiatrique, qui ont été traités à l'enfance et qui se retrouvent dans une espèce de néant entre deux chaises, de comprendre leur expérience afin de pouvoir bâtir quelque chose qui répond à leurs demandes, qui répond à ce qu'ils ont besoin au lieu de focuser sur nos scores SRS 22, 30, 70 degrés d'angle et de préparer ultimement le terrain pour des suivis beaucoup plus long terme pour répondre justement à notre mission de notre société savante pour la prise en charge plus optimale des patients à long terme. Et je pense qu'à travers la formation que j'ai eue, à travers des mentors que j'ai maintenant au CRCHUM et au CHUM, on est en bonne position de prendre en charge cette problématique. Donc, je dépasse quasiment un peu plus de mon temps, mais je vous invite, si vous êtes dans l'Ouest américain, de passer par Seattle. C'est vraiment une très belle ville. Et donc, on va commencer avec la période de questions. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Jessie, pour cette présentation qui était à la fois stimulante et qui suscitait plusieurs idées. Alors, on arrive, on a une quinzaine de minutes, même si tu as pris plus de temps, on a quand même une quinzaine de minutes pour des échanges et des questions. Je vois qu'il y a des applaudissements et des félicitations qui fusent. Alors, bravo pour la présentation. Est-ce qu'on a des gens qui souhaitent poser des différentes questions? Sinon, moi, j'ai un réservoir qui est presque inépuisable. Alors, Nathalie, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu avais une question? Oui, merci. C'était vraiment très intéressant et je voulais juste vous partager qu'au sein du CHUM, effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent avec la transition. Donc, vous travaillez avec l'aspect scoliose, mais il y a l'anémie falciforme, il y a le diabète, il y a la fibrose cryptique, bref, il y en a plusieurs et je pense que de travailler ensemble va clairement nous aider parce que, vous le savez, on a une pénurie de ressources de professionnels de la santé, notamment des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, etc. Donc, des fois, de regrouper un programme de transition plutôt que d'avoir différents programmes de transition, je pense que ça nous aiderait à aller chercher des ressources supplémentaires pour justement faciliter cette transition-là des jeunes adultes vers nos milieux puis en tout cas, nous, au niveau, moi, je m'occupe plus du diabète, mais clairement qu'on sera peut-être éventuellement intéressés à travailler avec vous éventuellement. Je suis 100 % d'accord et je pense qu'un des points de faisabilité de ce programme-là, c'est justement de se greffer avec quelque chose qui roule déjà très bien et c'est clair qu'en fait, je pense que c'est une des meilleures façons d'y accéder parce que chez nos idiopathiques, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est comme des jeunes, c'est comme des ados, mais comme dans la vingtaine, les patients qui sont poqués comme les neuromusculaires puis les congénitaires, les syndromiques, ils sont souvent à d'autres problèmes de type endocrinien aussi comme du diabète ou des problèmes thyroïdiens qui nécessitent un suivi médical en adulte pour laquelle ça fait juste du sens qu'on se greffe d'une équipe multidisciplinaire. Puis en fait, ce que je n'ai pas présenté dans ma présentation, c'est que l'équipe où j'ai fait mon fellowship à Seattle, bien en fait, c'est des experts en travail multidisciplinaire en chirurgie de scoliose adulte. Donc, c'est un background ou c'est un environnement que j'ai baigné pendant un an, mais qui était inculqué, j'ai bu le Kool-Aid puis c'était très bon. Alors, si je peux me permettre, merci Nathalie pour cette intervention. Jessie, si au besoin, tu pourras communiquer avec Rachel qui pourra faire le lien entre les courriels, mais certainement, vous avez tous des courriels .chum at ssss, etc. Donc, je vous invite à rester en communication. Je vois que Manon a ouvert sa caméra. Manon, est-ce que tu avais une question que tu voulais poser? Premièrement, je voudrais vous féliciter pour cette excellente présentation puis aussi pour l'importance du sujet de recherche puis son originalité. Je me mets un peu dans la peau d'un évaluateur du programme de chercheurs boursiers cliniciens et j'aimerais vous poser la question suivante. Votre formation en recherche est en recherche quantitative principalement, est-ce que vous avez de la formation en recherche qualitative ou avez-vous l'intention de parfaire cette formation? Donc, merci pour la question, c'est absolument pertinent dans le contexte de la proposition de la programmation. Durant la fin de, pas durant la fin, mais c'est durant mon fellowship, en fait, j'ai transgené dans des études plus qualitatives comme par exemple celui qu'on a soumis récemment, Spine de Formulie, qui sondait plusieurs différents chirurgiens. C'est clair que je ne suis pas un MPH et je n'ai pas comme ce background nécessairement de mixed methodology, mais j'ai quand même eu cette chance-là de m'approfondir dans les études plus qualitatives que j'ai faites dans le passé. Aussi, on a aussi fait une autre étude un peu plus qualitative, peut-être un peu plus mixed methods, mais on a aussi étudié le regret chirurgical qu'on n'a pas, je n'ai pas présenté dans cette présentation-là, mais dans l'optique que j'allais éventuellement m'occuper de ce thématique de recherche-là, j'ai tenté le maximum possible d'un côté plus recherche, de la formation de recherche en fellowship, de parfaire ce côté-là plus qualitatif de ma formation. Puis, tu sais, c'est clair que sur papier, ça se dit mal, mais chaque formation que j'ai faite, soit à la maîtrise ou au doctorat, je n'avais aucune expérience préalable. De façon imagerie, je n'avais aucune expérience avec ça dans le passé. En modèle expérimental animalière, c'était la première fois que j'étais dans une animalerie universitaire, dans un laboratoire. Donc, je suis prêt d'attaque pour apprendre n'importe quoi pour arriver aux fins d'objectif. Donc, ça fait un zigzag dans ma carrière, mais je suis prêt à l'attaque pour tout, mais je suis très bien conscient de, si vous voulez dire, puis je vais être très franc, de possiblement cette faiblesse qu'on regarde dans le dossier. Mais, pour parfaire à ça, je me suis entouré du docteur Paumé et du docteur Jean-Louis Denis qui me voient à chaque mois pour justement m'aider du côté plus qualitatif. – Peut-être que ça serait bien dans le formulaire de chercheurs aussi cliniciens. Il y a une section qui s'appelle cheminement scientifique, alors qu'il faudrait peut-être aborder cet aspect-là dans cette section du formulaire. – Merci pour cette suggestion, Manon. C'est tout à fait pertinent. Je vois qu'Alain a ouvert sa caméra. Alain, est-ce que tu avais une question que tu voulais poser? – Oui, mais d'abord, félicitations, je sais que c'était un très beau survol de ta formation puis ton projet de recherche également. Ma question, elle est un petit peu dans le sens de Manon aussi pour le type de projet que tu proposes. C'est sûr qu'au début, quand on regarde ça, moi, je suis plus dans le quantitatif aussi en termes de recherche, donc le qualitatif, je connais un petit peu moins. mais quand on regarde au début, quand tu parles de transition, ça a l'air beaucoup d'un projet clinique. On va prendre les patients de Sainte-Justine, on va faire la transition vers le CHUM et là, on va créer une structure pour bien suivre ces patients-là. Je pense que c'est très, très bien, mais c'est toujours ma crainte un petit peu, c'est le côté recherche qui va avec ça. C'est comment qu'on fait de la recherche là-dessus et comment on publie là-dessus, comment on va chercher des fonds là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça, quand on parle de ce projet-là de transition, il faudrait toujours avoir en arrière de la tête comment on fait de la recherche là-dessus. Mon autre point, c'est comme c'est un espèce de cohort de registres qu'on bâtit. Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait des datas qui vont sortir de là? Est-ce qu'on est capable, par exemple, d'arriver au FRQS puis avoir déjà des données préliminaires? Est-ce qu'on est capable de leur proposer un projet peut-être qui serait plus petit, mais qui serait porteur plus rapidement? Je ne sais pas si tu as réfléchi dans ce... La question est très longue, je m'excuse, mais est-ce que tu as réfléchi un petit peu dans ce sens-là? Donc, en fait, c'est plusieurs questions qui sont ultra pertinentes parce qu'à la fin de la journée, il faut penser aux deliverables qui, oui, il y a une partie critique, mais c'est une partie de recherche, de papier publié puis d'une histoire qui va se tenir, qui va nous obtenir des grants d'une après l'autre. Donc, je pense que ce qui nous avantage dans ce domaine-là en termes de recherche, c'est le fait que notre société savante et le biais orthopédique, c'est qu'on est très, très, très dans le quantitatif, dans les chiffres et qu'il y a un vide dans l'expérience en tant que telle du patient et de leur expérience de parcours et de comment on peut intégrer cette expérience-là dans, par exemple, nos programmes et dans nos registres qui fait en sorte qu'on a possiblement d'autres façons pour mesurer des outcomes qu'on n'aurait pas vus juste par des scores de SRS-22 et de cette sorte. Et donc, je pense que de ce côté-là, ça a été décrit dans d'autres sujets, dans d'autres problèmes médicaux comme, par exemple, la spina bifida. Je ne vois pas comment ça peut, tu sais, être un point négatif du côté de scoliose. D'ailleurs, j'ai eu vent que ma lettre d'intention a relativement été bien reçue pour le grant de New Investigators SRS. Pour la question, en fait, de registre, c'est une très, très bonne question et je vois ça pas dans le futur immédiat, tout moins pas dans les premiers cinq ans d'une FQS-J1. Ça, sans être prétentieux, je ne pense pas que c'est approprié et on n'aurait probablement pas assez de données qui vont être publiables, mais dans une phase, probablement, dans une deuxième phase par la suite, probablement que ça va être très intéressant parce qu'on a plusieurs techniques émergentes qui sont en train d'être faites à Sainte-Justine, donc qui sont des leaders mondiaux sur ça et qui, à tout récemment, dans les suivis à très court terme, dans les quatre ans, on commence à avoir des problèmes dans ces techniques-là et ces patients-là se ramassent proches de l'âge adulte. Et donc, je pense que de façon réaliste, si à Sainte-Justine, déjà, on a au moins trois, quatre ans de suivi pour les patients qui ont été opérés un peu plus tôt, quatre ans plus tard de suivi, on arrive à presque dix ans, ça va être des données très intéressantes pour notre société savante qui, d'ailleurs, a un focus et une demande pour avoir plus de données sur ce sujet-là particulier. Donc, c'est vraiment, tu sais, cette espèce de vision-là que j'espère arriver à un certain point. Ça veut dire que ça ne serait pas nécessairement le registre, ça ne serait pas ou la cohorte, ça ne serait pas nécessairement ton projet 1 de Junior 1 FRQS. Ça serait quoi le projet 1? Le projet 1, les trois aims que je voulais élaborer, c'est, un, connaître l'expérience et les difficultés, les besoins des patients qui vivent à travers une transition ou qui sont sur la porte de sortie de Sainte-Jutine et entre la période pédiatrique et adulte pour ainsi identifier les thèmes qui ressortent et les difficultés pour, par la suite, dans un autre objectif, de développer une équipe, un pathway of care qui est adapté à ce besoin-là. Et ce genre d'intervention a déjà été pas nécessairement dans le milieu de transition, mais cette intervention de programme de soins pré-post-intervention a déjà été utilisée, d'ailleurs, par le groupe de Seattle où j'ai fait mon fellowship. Donc, ça, c'est les 1, aims 1 puis 3 que j'ai écrits pour une lettre d'intention déjà. Puis, le middle aim, ça va être justement comprendre c'est quoi la part additionnelle de ces patients-là pour avoir un registre qui fait du sens aussi pour ces patients qui sort de la norme actuelle, des registres actuels de notre société savante aussi. Il nous reste seulement quelques minutes, donc je me permets de partager le commentaire qui a été formulé par Louis Lockhead qui a dû quitter parce qu'il y avait une autre rencontre. Alors, il dit merci beaucoup pour la présentation. Il semble qu'il y a aussi des difficultés au niveau de la transition en ce qui concerne les allergies, les greffes d'organes solides. Les solutions exploitées dans ces domaines peuvent possiblement être utiles à vos travaux. alors peut-être qu'il y aura lieu de faire un lien avec Louis Lockhead en suivi de ça, mais je me permets peut-être en suivi des questions qui ont été posées. Est-ce que dans le cadre des entrevues, il y a peut-être lieu de recenser ce qui se fait dans les registres parce que si je comprends bien, c'est qu'à terme, c'est qu'il y a lieu de construire un registre pour être capable de mieux desservir la population comme telle, de mieux comprendre les volets de transition, mais aussi pour comprendre l'impact potentiel des nouvelles approches thérapeutiques, que ce soit de la chirurgie ou que ce soit de la physio ou que je ne sais pas pourquoi. Il me semble que ça pourrait être intéressant d'inclure dans ces entrevues-là au-delà de comprendre l'expérience et des défis et ainsi de suite, mais de demander surtout peut-être aux professionnels de la santé quel genre d'informations on doit trouver à l'intérieur des registres et que ça, dans le fond, c'est que c'est la préparation pour être capable de construire un tel registre, mais un registre qui est dans la… un registre du 21e siècle finalement, plutôt que les registres qui existent déjà. des réactions par rapport à ça, Jesse? Oui. Donc, en fait, c'est dans les AIM 1 et 2, j'inclus le healthcare worker dans ça. Puis ça inclut des travailleurs administratifs aussi. Des gestionnaires, oui. Des gestionnaires et, tu sais, les coordonnateurs cliniques comme les infirmiers et les infirmières. Oui. Donc, oui, c'est… Moi, je pense que c'est plus que critique de les demander leur opinion puis de voir comment, eux, ils vivent quand ils ont ces patients-là. Je dirais qu'actuellement, c'est quand même une question clinique pour certains gestionnaires, tu sais, qui préfèrent, tu sais, des patients de Sainte-Justine parce qu'ils se retrouvent à ne pas comprendre comment les mécanismes fonctionnent puis à raison parce que, tu sais, on est en train de comprendre comment s'ils font, tu sais, des transferts de dossiers puis tout ça. Je reçois une montagne de piles de toutes les suivis de Sainte-Justine en copie. Donc, c'est inclus dans ça puis c'est une des… En fait, je ne peux pas prendre le crédit, c'est mes discussions avec Marie-Pascal Paumé qui m'a parlé de ça. Je me dis, bon, c'est une très bonne idée. Donc, je l'ai ajouté comme sub-aim dans chacun de ces aims. Excellent. Il nous reste plus de temps. Il est 13 heures une. Je comprends qu'on a commencé quelques minutes. Alors, j'ai le grand plaisir de dire merci pour cette belle présentation et pour l'échange qui a suivi. Je rappelle aux personnes qui sont en ligne que la présentation sera disponible sur la chaîne YouTube du Centre de recherche du CHUM. Et je vous invite aussi à prendre connaissance régulièrement du calendrier scientifique. Il y a plusieurs autres événements à suivre, des séminaires de recrutement et d'autres activités scientifiques. Donc, merci beaucoup et bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Merci encore pour votre temps. Merci. Merci.